A l'approche de son 20e anniversaire, Alexandre Grimaldi a envie de découvrir le monde et construire son avenir. Fils d'Albert II de Monaco, le jeune homme peut compter sur le soutien, l'éducation moderne et stricte de son père et sa mère, Nicole Coste. Fière de lui, cette dernière confie dans les colonnes de point de vue, restée vigilante étant donnée son exposition médiatique. Si sa mère a laissé dire beaucoup de choses à son sujet et sa vie privée car on lui a toujours conseillé de laisser raconter, lui met en garde, je serai plus procédurier. Je suis né en France, mais j'ai grandi dans un pays anglo-saxon. J'attaquerai s'il le faut, poursuit Alexandre Grimaldi qui tient à rappeler qu'il n'est pas non plus le fils illégitime. A ma naissance, aucun de mes parents n'étaient engagés dans un autre mariage et ils n'ont pas commis d'adultère. Supérieur à supérieur à Albert II de Monaco, découvrez son évolution physique que pense Nicole Coste du nom de famille d'Alexandré ? Et déplore, utilisez ce mot, si est-il insultant. Quant à son choix de ne porter que le nom de son père, le grand frère de Jacques et Gabriella l'explique, culturellement, on porte le nom de son père quand on est reconnu depuis sa naissance. Le prince Albert II de Monaco l'ayant reconnu alors qu'il n'avait que quatre mois sans y être forcé par un juge ou la presse, bien que celle-ci ait révélé son existence lorsqu'il avait deux ans. Un choix qui ne rend pas du tout sa mère jalouse, si elle n'a jamais rien au sujet de mon patronyme, si est-il pour protéger notre vie privée. Avant d'ajouter, une chose est sûre, aujourd'hui, je suis un homme heureux. Je suis dans la transparence et dans l'honnêteté avec vous. Quant au concentré de mensonges véhiculés sur Internet, il lâche, j'espère que personne n'y croit. Évoquant son enfant sereine, il ajoute, mon père est dans mon cœur au même titre que ma mère. Tous deux sont des parents bienveillants, j'ai cette chance. Crédit photo, Phoccan Film Magic Getty Crédit photo, Phoccan Film Magic Getty au début de